Aujourd'hui, le chef Eric Guérin propose de revisiter la raviole italienne, avec une création pleine de subtilités. Anguise de pâte à ravioles, de fines tranches de pommes de terre. Elle s'impose ici comme l'élément star de ce plat, puisqu'on la retrouve aussi dans la farce. De la pomme de terre, mais aussi de la crevette. C'est parti pour une raviole entre terre et mer. Les filles, vous avez des bloc-notes. Voilà, servez-vous-en correctement. Posez un paquet de questions, le maximum. Première étape à ne pas rater, la découpe de lamelles de pommes de terre qui serviront de pâte à ravioles. Attention, cette opération demande de la précision. On prend une mandoline qui permet vraiment d'avoir des lamelles très très fines. L'idée, c'est d'avoir des lamelles très très fines. Donc on est obligé d'aller dans le cœur de la pomme de terre. Il faut vraiment, on le voit par la transparence. Il montre que ça doit être bien transparent. Ça a l'air important et ça, je le mets dans un coin de ma tête, je ne l'oublie pas. On peut faire ensuite, c'est les poser comme ça, les unes sur les autres. Et on obtient aussi une petite raviole. Les lames coupées placent maintenant leur cuisson. On va mettre un tout petit peu de bouillon. Et là encore, nos candidates devront être vigilantes. Cette cuisson doit absolument se faire à très basse température. Christophe, je te laisse allumer. Ouais, je suis maestro. Ouais. Petite pointe de beurre pour le goût. Ça va les filles, ça note, ça note ? Ça note. Bon, très bien. En fait, l'idée, c'est de les pocher assez rapidement pour les garder al dente. Voilà. On mélange bien. Adepte d'une cuisine en douceur, Éry Guérin retire rapidement du feu ses lamelles de pommes de terre qui finiront de cuire lentement dans leur bouillon. Donc l'histoire, c'est de les pocher, tout simplement ? C'est vraiment, voilà, juste de les pocher, qu'elles soient al dente. Elles vont devenir encore plus translucides, souples. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de souple, de translucide, qui va ressembler vraiment à une pâte à raviol. Place maintenant à la deuxième étape de cette recette, la préparation de la farce. On va vous faire travailler un petit peu les techniques de cuisine. Et là encore, Éry Guérin insiste sur la précision du geste. Il découpe le reste de sa pomme de terre en petits dés réguliers. 3-4 mm ? Voilà, à peu près, oui. Et comme tout à l'heure pour les lamelles, Éry Guérin cuit ses petits dés dans un bouillon de poule. Là encore, la cuisson va se faire tout en douceur. Les dés devront absorber le bouillon dans sa quasi-totalité. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est de pocher ses pommes de terre ? Donc l'idée, là, c'est d'écure presque comme un risotto. Ça, j'ai pas mis beaucoup d'humidité. On va laisser frémir un petit peu. Et ensuite, on les met à rafraîchir. D'accord. Parce que par contre, on va les travailler à froid. Donc là, on va les laisser cuire. Après la pomme de terre, Éry Guérin s'attaque à l'autre aliment star de la recette, la crevette. Découpée en lamelles, elle servira dans un premier temps à la décoration. Vu qu'on a de la chance d'avoir des grosses crevettes comme ça, je vais en garder 3. Ça se passe comment du côté des pommes de terre ? Ça se passe bien, c'est frémissant. C'est frémissant, c'est très bien. Le reste en brunoise servira pour la farce. Donc là, comme les pommes de terre, on va essayer de tailler des petits dés assez réguliers. Sous le regard attentif de nos candidates, Éry Guérin délivre une performance tout en délicatesse. Méticulosité et rigueur sont les maîtres mots de cette recette. C'est studieuse. Ah oui, regarde bien tous tes gestes. Les notes sont très nombreuses, je note vraiment tout. Alors les crevettes, une fois taillées, je les mets dans un petit bol. Je vais mettre juste un filet d'huile d'olive. Ça, c'est pour éviter qu'elles sèchent et pour commencer à leur donner un peu de goût. On ne va pas mettre le sel parce que le sel aura une action de cuisson. Mais par contre, on va juste les poivrer un petit peu maintenant. Je vais même noter le nombre de tours de poivre du chef. Durant cette épreuve, nos candidates devront être sur tous les fronts. La découpe, l'assaisonnement, mais aussi et surtout la cuisson. Rien ne devra être laissé au hasard. Là, c'est parfait. Il faut qu'elle soit croquante. Il faut qu'elle reste vraiment un petit peu croquante. D'accord. Vous voyez, on garde vraiment juste le côté légèrement croquant, mais vraiment, on fait ce qu'on vit à l'alenté. Très légèrement. C'est là qu'il faut faire attention. Maintenant, il ne faut pas que ça continue de cuire. Il y a la cuisson de la pomme de terre qui apparaît tout de suite comme un élément déterminant. La lamelle, la brunoise, ça a l'air d'être identique, mais ce n'est pas exactement pareil. Les taillages ne sont pas les mêmes. Il va falloir faire attention à ça. Troisième étape de la recette, la préparation de la sauce. Et là encore, Éric Guérin va montrer toute l'étendue de son talent et mettre à rude épreuve nos candidates. Du grand art. Donc là, on part d'une base de bouillon, toujours. L'huile de noisette. Tu en as mis combien ? Pas mal. Là, j'en ai mis beaucoup pour que ça émulsionne bien. OK. Après, sinon, c'est 15 centilitres. Donc on mélange tout. La crème. Un jaune d'œuf pour l'onctuosité et c'est parti pour un premier coup de mixeur qui en appellera deux autres. Attention, Éric Guérin, le magicien du goût, est lancé. Donc là, pas besoin de raconter la messe. Je mixe bien. Je vais assaisonner déjà un petit peu. Une pincée de sel, du poivre, beaucoup de poivre et un deuxième coup de mixeur. On devine que le poivre est un élément important en ta cuisine. Il y a toujours un petit peu de poivre chez moi. D'accord. Pour trouver l'équilibre, en fait. Il faut goûter. Ce que je vous propose, dès maintenant, je vous donne une cuillère. Vous goûtez, vous allez voir quelque chose. Ça vous parle, les filles, ou pas ? Oui, c'est bon. C'est hyper bon. Parce que là, on ne dit plus rien, j'ai peur. On pourrait le voir comme ça. Et maintenant, je vais rajouter ce que moi, j'appelle les jus d'huile, donc l'oyster sauce. Je vais en rajouter un tout petit peu. Et vous allez voir la différence. Et un troisième coup de mixeur pour obtenir une émulsion parfaite. Je vous laisse re-goûter. C'est tellement bon que j'ai du mal à croire que je vais pouvoir faire la même chose. C'est tellement juste. On sent qu'il maîtrise parfaitement ses goûts. Vous avez vu la différence ? Oui. C'est-à-dire qu'avant, on avait un goût vraiment qui était droit, qui passait en bouche. Là, maintenant, on a quelque chose qui va enrober le palais, qui va rester longtemps et qui imprime une image. Là, on est dans les sous-boires, on se promène, on se prend pour un petit écureuil. Quatrième étape de la recette, farcir les ravioles. Et là encore, nos candidates devront être vigilantes, car cette étape peut rapidement virer au fiasco. Les fines lamelles de pommes de terre peuvent se briser. Pour éviter toutes mes aventures, Éric Guérin a une parade. Ah, pourquoi deux fois ? Pourquoi deux fois ? Pour être sûr que ça ne craque pas. D'accord. Je récupère mes ravioles, et hop. Une fois les lamelles disposées sur l'assiette, Éric Guérin finalise sa farce à base de pommes de terre et de crevettes. C'est parti pour le montage. Jusque-là, ça va, vous suivez ? Oui, oui. C'est assez simple. Ça a l'air, oui. On ne suit pas ça. Il n'y a pas de piège. Alors, j'y goûte un petit peu mes pommes de terre. Et en fait, le jus va en même temps servir de liant, va servir d'assaisonnement. Les candidates qui devront présenter trois ravioles à l'identique ont les yeux rivés sur l'assiette du chef, car ici, chaque détail compte. Alors là, on va faire une présentation, je vais vous faire une présentation très pure, comme je pourrais faire au restaurant. Après, à la maison, vous voulez que ce soit plus gourmand, vous mettez vos trois petites ravioles, puisqu'ils restent là, vous le parsemez, vous le mettez au milieu, en cœur. On peut tout faire, tout est... Très appliqué, Eric Guérin passe à présent à la dernière étape de la recette. Une étape importante, le dressage de ses ravioles. Les petites crevettes, elles peuvent nous servir de décoration. Il ne manque plus que les dernières touches du chef pour parfaire la recette. On s'amuse à mettre quelques petites noisettes par-dessus. Ça, c'est pour le croquant. Mes petits zestes de citron qui vont aussi nous amener dans un univers un peu épicé, mais épicé naturellement. Donc c'est vraiment juste les zestes. Mais c'est très important, parce que là, on sent rien qu'à l'odeur, déjà. On voyage. Et l'oxalis. Qui apporte l'acidité aussi. C'est un goût, quoi, très acidulé. C'est très acidulé. Et pour finir, le chef nappe délicatement les ravioles de sa sauce. Tout un art. C'est juste magnifique. Bon, les filles, on dit kiki, on dit merci ? On a envie d'essayer. Allez. Je crois que maintenant, la balle est dans votre corps. C'est moi qui vais rigoler. Ça ne me paraît pas, dans un premier temps, difficile. Donc je me dis, ah, j'ai peut-être une chance. Je lui dis que si j'arrive à répéter tout comme il a fait, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas aussi bon que lui. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada